Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Guillaume Esmiol, je suis responsable du business développement digital et de l'open innovation chez TF1. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter notre application MyTF1 VR qu'on vient de lancer et puis pour vous parler en particulier du dispositif qu'on met en réalité virtuelle qu'on met autour du programme The Voice. Alors tout d'abord pourquoi TF1 se lance sur la réalité virtuelle ? Donc TF1 c'est évidemment la première chaîne en France, c'est même en Europe la première chaîne en termes d'audience. Un divertissement comme The Voice hier soir rassemble plus de 7 millions de personnes devant leur télévision. Donc le premier métier de TF1 c'est de divertir les gens et de les faire rêver. C'est notre premier métier à travers des programmes comme The Voice, danser avec les stars mais également Koh-Lanta par exemple. Il faut savoir que chaque année il y a des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui candidatent au casting de Koh-Lanta. Il n'y en a qu'une dizaine qui le font vraiment donc finalement il y a assez peu de gens qui peuvent faire cette expérience et la réalité virtuelle porte cette promesse génialissime de potentiellement proposer à tout le monde de vivre l'expérience de Koh-Lanta ou d'être coach sur The Voice. Alors le deuxième pilier de TF1 c'est l'information, couvrir l'actualité du monde et faire découvrir. Donc là aussi la réalité virtuelle est très intéressante puisque à une époque où on est plus dans l'information sous forme de push notif sur vos smartphones ou à une époque du flash news, la VR c'est un peu l'inverse, on vit l'information autrement, on peut être téléporté à l'autre bout du monde en un instant, donc on est plus dans l'immersion et dans l'émotion. Donc si on devait résumer en une phrase ce qui nous intéresse autour de la VR c'est cette faculté à proposer à nos utilisateurs et à nos téléspectateurs de vivre des expériences qui sont habituellement inaccessibles. Alors voilà pour les promesses, est-ce que le marché est prêt finalement à déployer cet usage ? Donc on a fait plusieurs études, donc une première étude qui est une étude de l'IFOP donc qui montrait que 89% des personnes sondées connaissent le terme réalité virtuelle et savent ce que ça veut dire et parmi les gens qui n'ont jamais essayé la VR il y a 56% de ces gens là qui se déclarent intéressés donc il y a une appétence autour de cette technologie et au-delà de la pétence on voulait savoir s'il y a aussi un parc de casques verts installés en France suffisant et donc une étude GFK montre qu'en 2016 il y a eu 350 000 casques vendus en France principalement pour Noël puisqu'il y avait pas mal d'opérateurs qui bundleisaient des smartphones et des casques verts vendus en même temps et les projections sur 2017 sont de 850 000 casques installés en France. Donc on commence à s'approcher de chiffres vraiment importants, vraiment intéressants pas loin du million. Donc on a des indicateurs marché qui sont au vert et c'est pour ça qu'on a décidé en février de lancer notre application MyTF1VR. Comme son nom l'indique c'est une application qui est dédiée à la réalité virtuelle. MyTF1VR alors c'est d'abord un catalogue varié de contenus, je vais le détailler juste après. Alors quelques points techniques, donc c'est vrai qu'un groupe comme TF1 doit s'adresser au plus grand nombre donc c'est des millions de personnes qui nous regardent donc nous on voulait vraiment, même si le parc commence à être important en termes de casques verts, on voulait vraiment s'adresser à tout le monde donc même des gens qui n'ont que des smartphones. Donc l'application elle marche pour les casques ou pour les gens qui ont un cardboard ou même pour les gens qui n'ont rien du tout qui veulent voir l'expérience simplement avec leur smartphone. Elle est disponible sur iOS d'Apple, Android de Google et également sur Oculus pour les casques Gear VR. La deuxième problématique technique qu'on pouvait avoir, c'est que comme on est en streaming vidéo et qu'un fichier en 360 et en réalité virtuelle est plus lourd qu'un fichier classique, si les gens n'ont pas assez de débit chez eux en ADSL ou s'ils sont en limite de connexion 3G, on peut avoir un problème de qualité. Donc on a rajouté une fonction de téléchargement pour permettre à ces gens là de d'abord télécharger le fichier et pouvoir voir l'expérience en réalité virtuelle dans une qualité optimale de résolution. Donc voilà pour les aspects un peu techniques. Je pense que le plus important c'est le catalogue finalement. Donc on a testé plusieurs typologies de contenus qu'on pourrait regrouper comme ceux-là. Tout d'abord des contenus d'exploration. Donc typiquement il y a une petite vignette ici qui illustre un exemple. C'est un sujet qui a été réalisé par Fabrice Collaro qui fait partie de nos équipes de rédaction, qui est très intéressé par les nouvelles technologies. Et donc qui a fait un petit sujet qui permet de visiter les pyramides d'Egypte en 360. Donc ce contenu là, il fait partie du top 10 des contenus qui sont consultés sur notre application. C'est une promesse forte de permettre aux utilisateurs d'être transportés instantanément et découvrir des lieux qui ne sont pas faciles d'accès. Alors le deuxième type de contenu autour du sport notamment et des sensations fortes, c'est tout ce qui est un peu effet Wahoo. Donc typiquement les équipes d'automoto ont mis une caméra embarquée dans une Formule 1. Et donc comme ça l'utilisateur peut parcourir le circuit de Monaco avec un casque. Le journalisme avec des reportages en 360. Donc le CES de Las Vegas avait une grosse partie consacrée à la VR. C'était un clin d'œil assez rigolo de faire un reportage là-bas en 360. Le gros dispositif du moment que je vous invite à tester, c'est autour de The Voice. Donc là sur The Voice on va plus loin parce que sur les expérimentations précédentes, on était vraiment sur des vidéos 360. Sur The Voice on intègre des éléments virtuels au sein même du contenu. Mais je vais le décrire juste après. Alors ce qu'on a annoncé également qui sera dans la foulée de The Voice, c'est une fiction. Qui s'appelle Sargent James. Donc c'est une fiction qui a été entièrement écrite, conçue, réalisée pour de la VR. Donc c'est pas du tout une fiction de l'antenne, c'est complètement décorrélée de l'antenne. C'est écrit pour de la VR, c'est une fiction autour de l'enfance. C'est un enfant qui a peur d'un monstre qui est sous son lit. Et en fait nous on est sous le lit. Donc moi j'ai eu la chance de le voir, ce qui nous intéressait ici c'était de tester des codes narratifs différents. Puisque là on est, c'est un peu perturbant, moi j'ai eu la chance de le voir, on est protagoniste de l'histoire. Donc c'est une façon différente de raconter une fiction. Alors Sargent James arrivera fin mars début avril. Ce qui est déjà disponible aujourd'hui, c'est le dispositif The Voice. Alors on a une petite BA si ça marche. Vivez ce soir une expérience unique avec The Voice. En téléchargeant dès maintenant l'application de réalité virtuelle MyTF1VR, installez-vous dans le fauteuil d'un coach et vivez les auditions à l'aveugle comme si vous y étiez. Voilà, c'était un peu fort, mais c'est ce que vous voyez à l'antenne en ce moment juste avant le prime time de The Voice. Donc la promesse elle est super simple, c'est de vous mettre à la place d'un coach. Alors pour faire ça, c'est pas si simple que ça, puisqu'on pouvait pas mettre une caméra 360 en plein milieu du décor. Donc on a dû reconstituer le décor à 360 en 3D. C'est un décor virtuel. On a mis sur la captation de The Voice des caméras 4K spécifiques sur le public d'une part et sur le talent d'autre part. Et ces plans ont été réinsérés dans ce décor virtuel. Donc pendant un prime time de The Voice, chaque prestation VR est rendue disponible dans l'application en même temps qu'à la télé, de façon synchronisée. Donc l'utilisateur lance le fichier, il voit le public. Et donc ce qui nous a intéressé également sur cette expérience, c'est de lui proposer d'avoir une action sur le contenu, puisqu'il a le buzzer devant lui. C'est lui qui décide de buzzer quand il le souhaite. Donc sur smartphone c'est au touch, et puis dans un casque c'est au focus, il décide de buzzer s'il aime le candidat ou pas. Donc une fois qu'il a buzzé, il se retourne et il découvre le candidat. Donc c'est exactement ce que vit un coach finalement dans le programme The Voice qui est rendu disponible à tout le monde. Alors, pour moi cette expérience de VR, c'est la première expérience qui vise une audience de masse en France, sur un programme extrêmement fort. Et donc on voulait voir un petit peu ce que ça donnait en termes d'usage. Alors les premiers KPIs que je partage avec vous, c'est 120 000 sessions sur le premier prime time. Il y a eu le deuxième hier, donc je pense que là on a dépassé les 200 000 sessions. Et au-delà du nombre de sessions, on est sur un temps de consommation de plus de 6 minutes. Alors de mémoire, je crois que c'est 6 minutes 18 pour être exact. Qui valide un petit peu le concept, puisqu'on a benchmarké ce qui se passait autour de la VR dans le monde. Et la durée correcte d'un contenu VR, c'est plutôt entre 6 et 8 minutes. Au-delà, les gens se lassent encore un petit peu, même s'il y a des travails d'écriture sur des contenus plus longs. La bonne durée aujourd'hui, c'est entre 6 et 8 minutes. Donc on a des KPIs dont on est très content. Et puis je regardais, je pense que les chiffres sur le deuxième prime time sont également très encourageants. Alors, pour nous, je dirais que c'est le début de la VR. On veut vraiment positionner TF1 comme un créateur d'expériences de réalité virtuelle. Alors on a Sergent James qui arrive, on a d'autres idées sur d'autres programmes. Pour aller plus loin en termes d'immersion, ce serait d'aller développer des expériences sur les casques un peu plus haut de gamme type HTC Vive et Oculus Rift. Et utiliser le déplacement dans l'espace de l'utilisateur, ce qu'on ne peut pas faire avec simplement un smartphone. Également travailler sur l'interaction avec des objets physiques. Donc là, pour le moment, on travaille dessus, mais je ne peux pas vraiment vous dire ce qu'on est en train de préparer. Mais je vous donne rendez-vous au VivaTech qui est prévu en juin. Le VivaTech, c'est le plus grand événement en France de l'innovation et des startups. Et donc on aura un démonstrateur sur un autre programme phare de TF1 à vous proposer. Le journalisme immersif, on a déjà fait des choses autour de la news, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin en termes de journalisme immersif. Et enfin, ce qu'on n'a pas encore commencé à regarder, mais qui nous intéresse, c'est tout ce qui est expérience collective. Puisqu'aujourd'hui, en réalité virtuelle, vous êtes seul. Enfin, la plupart des expériences, vous êtes plutôt seul dans votre casque de VR. Il y a Mark Zuckerberg de Facebook qui dit que dans le futur, on n'ira pas sur Facebook, mais dans Facebook, retrouver ses amis en VR. Donc tout ce qui est expérience collective, c'est également quelque chose qu'on regarde avec attention. Alors, nous sommes une chaîne gratuite, nous vivons de la publicité. Et donc on pense qu'il y a des choses très intéressantes également pour les annonceurs et les agences médias. Ce qui est particulier sur la VR et qui, je pense, est un intérêt qualitatif pour les annonceurs, c'est d'abord cette immersion totale. On a beaucoup parlé de la multiplication des écrans. Donc les gens aujourd'hui regardent la télé, consultent leurs mails sur leur smartphone, jouent sur leur iPad, font une recherche sur leur ordinateur. Donc finalement, il y a beaucoup d'écrans qui sont consultés en même temps. L'averse, c'est exactement l'inverse. On focalise, on refocalise l'utilisateur dans un seul environnement. Donc si la marque est présente dans cet environnement, elle a, je dirais, un contact avec l'utilisateur qui est plus qualitatif. elle pourrait en plus imaginer avoir de l'interaction avec son produit. Donc on peut avoir du placement de produit dans un univers en VR, et l'utilisateur pourrait même être amené à interagir avec lui. Donc là encore, ça va plus loin, je dirais, dans l'intégration d'un produit d'une marque que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et le troisième point qu'on trouve très intéressant pour nos marques, c'est ce que j'ai appelé ici l'approche servicielle. Justement, c'est la conférence que juste après avec Club Med, TF1 Production a produit des contenus en VR pour Club Med qui permettent à l'utilisateur de voir à l'avance sa future destination. Donc il est en train de réserver une destination sur Club Med, il peut visiter l'hôtel qu'il est en train de réserver, il peut voir la plage ou la station de ski qu'il est en train de réserver. Donc là, ça rend un réel service pour l'utilisateur. Donc c'est un intérêt particulier. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair. Je vous invite à télécharger l'application et à la tester. Et donc voilà, là c'était une petite image de la conférence de presse de The Voice. Donc on avait distribué 100 casques aux journalistes, et on leur avait proposé de vivre cette expérience. Donc je vous invite à le faire également, et à vous rendre compte par vous-même ce que ça donne. Merci. Je crois qu'on a encore 5 minutes pour des questions si vous le souhaitez. On a eu la chance de faire un petit voyage aux Etats-Unis pour voir des studios de VR. Ils nous disent tous qu'aujourd'hui, les contenus sur lesquels ils travaillent, c'est 6 à 8 minutes. C'est aussi pour des raisons de budget, parce que ça coûte cher. Donc comme ils testent un peu dans tous les sens différentes expériences, ils ne font pas des contenus trop longs. Mais c'est vrai que 6 à 8 minutes, c'est un peu la bonne expérience aujourd'hui en termes de durée. Mais je pense que c'est en train de se travailler. Il faut trouver des codes un petit peu différents. Là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un peu l'effet « waouh ». C'est-à-dire qu'on veut impressionner tout de suite. Donc peut-être que c'est aussi pour ça que c'est assez court. Si vous êtes plus dans une narration longue, pour citer un confrère, je sais qu'Arte travaille beaucoup sur la fiction, peut-être avec un peu moins de choses un peu rapides, un peu moins d'envie de faire des effets « waouh » tout de suite. Là, vous pouvez travailler sur des formats plus longs. Bonjour, vous avez parlé de Koh-Lanta. Je me demandais quel projet vous aviez en VR autour de ce programme. Alors, c'est trop tôt pour en parler. Sur The Voice, on pensait que c'était vraiment adapté parce qu'il y avait ce côté interactif qu'on avait envie de tester. Si on réfléchit, si on brainstorme assez rapidement sur les programmes qui font plus de sens en réalité virtuelle, c'est-à-dire que Koh-Lanta a une promesse extrêmement forte. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'être sur cette île paradisiaque ou de faire les épreuves. Donc c'est un programme qui est particulièrement éligible à la VR. Donc en tout cas, on réfléchit à des choses là-dessus. Je ne peux pas trop en dire pour mon moment. Bonjour, l'annonceur qu'on va voir après, le Club Med, vous lui avez offert l'expérience ou il a participé un peu au financement du truc ? Ou c'est son agence média ? L'exemple que je citais sur Club Med, je trouve que c'est un très bon exemple d'une approche de service. On rend un service à l'utilisateur. Sauf qu'en l'occurrence, ce n'était pas dans une démarche d'annonceur. Mais je vais laisser en parler. Mais c'était vraiment Club Med qui était demandeur pour pouvoir proposer cette expérience-là, pas dans MyTF1VR, mais dans leurs agences. Vous allez dans une agence Club Med et ils vous proposent de mettre un casque et de voir la destination. Je croise des gens qui n'aiment pas mélanger le 360 et la VR. Pour eux, c'est... Le 360, ce n'est pas de la VR. La VR, c'est quand il y a des éléments virtuels. Moi, ce qui m'en porte le plus, c'est l'expérience qu'on propose aux gens. Que ce soit une caméra 360, que ce soit un décor virtuel, à la fin, c'est ce que l'expérience, elle fait sens. Et donc, il y a des expériences en 360, c'est génial. Enfin, moi, juste la visite des pyramides, où il a fait également la visite des grottes de Lascaux, où il a la visite de la place de la Bastille, mais reconstituée en 1789. Donc, c'est du 360. Alors, sur la Bastille, il y a un peu d'éléments virtuels. Mais c'est des promesses qui sont extrêmement fortes et il y a plein de gens qui s'intéressent à ça. Donc, typiquement, dans le top 10 des contenus de l'application, on ne pense pas voir que du voice, puisque c'est la grosse opération qu'on fait en ce moment. Et les pyramides sont dans le top 10, même dans le top 5, parce qu'il y a des gens qui aiment cette promesse-là. Donc, c'est du 360, mais c'est une promesse qui est très forte. Et le 360, du coup, ça suffit. Après, il y a plein d'autres expériences. On a besoin de remettre du virtuel. Donc, sur The Voice, on ne pouvait pas mettre une caméra sur le plateau. Donc, on a eu besoin de reconstituer le décor, de faire un fauteuil virtuel, de faire un buzzer virtuel. Donc, dans ce cas-là, ça fait sens. Bonjour. Ici. Concernant The Voice et l'utilisation des lunettes à réalité virtuelle, vous avez déjà quelques retours, savoir si ça fonctionne, si ça marche, combien de personnes ont déjà fait l'achat, l'acquisition de lunettes pour ce... Donc, oui, c'est ce que nous disait le GFK. Donc, ils estiment à 350 000 le nombre de casques qui ont été vendus. Mais le dedans, ils mélangent à la fois tout ce qui est Gear VR, mais également tout ce qui est PlayStation VR. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Mais voilà, on est déjà à 350 000 casques installés. et en projection, on voit qu'on va réussir à atteindre le million en termes de vente en 2018. C'est bon ? Merci beaucoup. Bonne journée. Applaudissements C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada